Pour lutter efficacement contre les inondations, une stratégie de communication a été validée avec toutes les parties prenantes. Les acteurs ont ciblé des zones comme la région de Dakar, comme tout le monde le sait, la région de Droubel, comme notamment des villes comme Touba, la région de Cafrine, la région de Giganchor, la région de Fatigue, avec un certain nombre de localités qui connaissent très souvent des problèmes d'inondations, la région de Saint-Louis. Les populations doivent s'impliquer davantage dans la lutte contre les inondations selon les acteurs. Monsieur Serim Baïkiam a convoqué la semaine dernière le comité national de gestion des inondations. En tout cas, le ministre a formulé des recommandations qui sont effectivement relatives à entretenir les ouvrages avant fin juin. Tous les ouvrages devaient être entretenus avant fin juin, pour voir un peu l'état d'avancement du plan d'action qui a été défini au niveau de ce comité national de gestion des inondations. Des prévisions météorologiques prédisent un hivernage très pluvieux faisant pour les directeurs de la prévention et de la gestion des inondations de rassurer sur l'état d'avancement des travaux. Nassim et la DGPRE sont revenus un peu sur les prévisions saisonnières. Cette année, il est prévu que l'année sera, en tout cas, pluvieuse. Les structures de l'état ont pris les devants. L'état a mis en place une matrice d'action prioritaire qui va être développée, par exemple, notamment par la direction de la prévention des inondations, la BNSP, la brigade nationale des sapots-pompiers, qui a déjà été dotée de moyens conséquents et qui vont être prépositionnées les prochains jours. Le comité national de la gestion des inondations a mis sur place une stratégie pour atténuer les conséquences du phénomène.